Alors bienvenue dans ma tiny house, je vais vous la faire visiter. Voici d'abord mon petit poêle à bois qui ronronne doucement et produit une douce chaleur alors que dehors il fait encore bien froid en ce début abri. Voici mes pensées que j'ai rentré à l'intérieur parce que dehors il gèle. Voilà la cuisine, une petite salle de bain avec une douche, un chauffe-eau, des toilettes sèches. Voilà la surface au sol fait 14 mètres carrés. Voici ma table de travail, la mezzanine avec un Vélux qui me donne la vue directe sur les étoiles et nous allons maintenant aller voir le jardin. Voilà pourquoi vivre dans un si petit espace ? Un ami m'a demandé mais qu'est ce qui m'était arrivé de dramatique dans ma vie pour que je m'installe dans un endroit si minuscule. Et bien il ne m'est rien arrivé de dramatique. On peut choisir de vivre dans un petit endroit. Pour quelles raisons ? Et bien quand on dispose de peu de place on est obligé d'aller à l'essentiel. Et puis la tiny house est un peu plus confortable qu'une caravane, un peu plus coûteuse aussi mais moins coûteuse qu'une maison. est assez écologique comme mode d'habitat puisqu'il n'y a pas de béton. Je vous rappelle que le béton est un matériau extrêmement polluant à la fois pour la fabrication du ciment mais aussi pour les plages qui sont vidées de leur sable pour construire de gigantesques buildings. Alors rien de tout cela avec la tiny house qui présente évidemment aussi davantage de pouvoir être déplacé. Pour l'instant je me trouve dans un verger au bord d'une petite rivière dans le Jura. J'ai commencé à faire un peu de jardin, planter des salades, retourner la terre. Et voici la philo mobile immobilisée en ce moment à cause du Covid mais dès que possible elle reprendra la route et ira par mon et par vous philosopher dans les écoles, les collèges, les médiathèques, les prisons, les associations avec des paysans, toutes sortes de personnes, toutes sortes d'endroits. Et voilà l'endroit où vous êtes les bienvenus pour venir philosopher. On peut faire des ateliers philo dans la nature, les consultations philo. Voilà alors je vous dis à très bientôt.